Les titres de la semaine Course des mille mille sous le signe de l'olympisme Festival La Terre est à nous, découverte du Cayam Printemps de l'égalité, discrimination, parlons-en Du 15 au 23 mars, 120 classes nanterriennes ont participé au mille mille Une course de relais entre écoles qui cette année porte les valeurs de l'olympisme Alors cette année ça revêt un habillage un petit peu particulier Parce qu'en même temps il y a le parcours olympique des Hauts-de-Seine Donc qui est initié par l'éducation nationale en l'honneur des Jeux Olympiques de 2016 Et puis également de l'inscription, enfin de la candidature de Paris 2024 Ce parcours olympique ça consiste en quoi ? Alors ça consiste en fait en la transmission du drapeau olympique Prêté par le comité départemental olympique De commune en commune à l'échelle du département Et donc nous nous avons reçu les drapeaux la semaine passée de Rueil-Malmaison A Nanterre, ce parcours olympique s'est articulé autour de trois grands rendez-vous Les Mille-Mille, mais aussi une rencontre avec l'équipe et le staff de Nanterre 92 Et une grande journée de clôture placée sous le signe du grand dispoir J'ai décidé cette année d'inscrire ma classe à deux projets sportifs phares Donc qui sont les Mille-Mille et le cycle basket Pour faire découvrir à ma classe différentes valeurs liées au sport Qui vont être la coopération, le respect d'une règle du jeu La sensibilisation sur l'hygiène de vie Avec l'alimentation, le respect du corps On a travaillé plusieurs fois sur les Jeux Olympiques Donc on a abordé les thèmes, les explications des drapeaux Les valeurs des Jeux Olympiques Le fait que les JO c'est quand même très ancien Ça vient de l'Antiquité, donc on l'a directement relié à notre programme d'histoire Mardi matin, 13 classes ont ainsi eu le privilège d'assister à l'entraînement Et de rencontrer les basketteurs nanterriens Quand tu vois quelqu'un qui est sur une image et que tu le vois à vrai C'est plus réaliste que quand on le voit sur une photo Ils sont très 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 forts Les petites baguettes là, quand vous clouez Vous ne les clouez pas tout de suite trop près du bord D'accord ? Sinon ça va se véler Voilà, sinon ça va se véler Donc quand on l'a là Dans le cadre du festival La Terre est à nous Le centre social et culturel La Traverse Accueillait mercredi 16 mars un atelier de construction de Cayambe Animé par Jean Didier Oro Un des grands représentants de la nouvelle génération de musique réunionnaise Le Cayambe c'est l'instrument traditionnel de l'île de la Réunion On le pratique avec le chant souvent Donc il est constitué de tiges de fleurs de canne Un cadre en bois et des graines de safran marron Découpés, cloués, assemblés Une quinzaine de nanterriens, toutes générations confondues Sont venus jouer les apprentis luthiers Moi je suis musicien en fait Je suis déjà musicien, je fais des percussions Et je ne connaissais pas du tout la musique réunionnaise, le maloya Donc c'est un moyen de découvrir ça En plus le construire, je n'ai jamais construit d'instrument L'idée c'était de faire découvrir aux enfants cet instrument Qu'on connaissait ni les uns ni les autres Et puis que ça soit quelque chose d'interactif Avec la fabrication de l'instrument Et puis la deuxième séance avec la sensibilisation sur l'instrument La connaissance un peu plus d'instrument Mercredi 23 mars, ils se retrouveront pour une initiation au jeu du Caillant Avant que Jean Didier et O'Haraud ne se produisent dans la salle des provinces françaises Vendredi 25 mars à 20h Dans le cadre du printemps de l'égalité L'association Remember a installé son village au Petit Nanterre Nous, enfants d'immigrés français, citoyens français On avait à coeur de rappeler notre place dans le roman national Et en quoi les immigrés en général de tout temps ont forgé l'histoire de France Qui n'est pas faite que d'ancêtres gaulois Mais il y a des peuples venus de toutes parts Qui ont constitué et cimenté la nation Le public était invité à découvrir l'exposition travail d'arabe 26 affiches pour détourner les stéréotypes sur l'immigration Et puis on met à disposition un bus qui s'appelle le téléphone arabe Et qui permet de visionner six dessins animés Qui parlent des discriminations mais au quotidien Des discriminations que peuvent connaître les habitants Ou les citoyens lors d'un accès au travail De l'accès au logement De la discrimination par l'éducation, la santé Et s'ils le souhaitent, à l'avant du bus Ils peuvent témoigner devant une caméra Raconter leurs réactions au vu de tous ces outils-là Et puis surtout aussi témoigner eux-mêmes de leur vécu Quand ils ont été en face ou témoins D'actions racistes ou discriminatoires à leur égard J'aime pas le mot raciste J'aime pas employer les mots parce qu'on a tous besoin de vivre On est le même On devrait vivre ensemble, partager Ce qui est à la vie elle nous donne Ce que la nature elle nous donne On doit partager Mais malheureusement Le partage il est très peu Les témoignages mis bout à bout Donneront lieu à un web documentaire Qui sera diffusé à Nanterre dans les prochains mois La suite en bref Le cinéma Les Lumières projettera vendredi 25 mars à 20h30 Le film De l'ombre il y a Grand prix du festival Chéri Chéri A la suite de la projection Une rencontre sera organisée avec le réalisateur Nathan Nikolovitch Et l'acteur David Dageo Séjour d'été Les vacances d'été c'est dans quelques mois Pour savoir où partira votre enfant Il faut choisir avant le 31 mars 2016 La brochure est disponible sur le site nanterre.fr Inscription auprès du service enfance au 39 92 Conseil municipal Le prochain conseil municipal se tiendra le mardi 22 mars 2016 à 19h A l'hôtel de ville dans la salle du conseil Les séances sont ouvertes au public Tout de suite la question de la semaine Dans le cadre des assises La ville de Nanterre a mis sur pied une plateforme numérique participative Une initiative totalement dans l'air du temps Mais au fait, où en est-on de l'utilisation de ces fameux outils de démocratie numérique en France et ailleurs ? La plateforme participé.nanterre.fr s'inscrit dans un mouvement général des technologies citoyennes C'est-à-dire des nouvelles technologies qui aident l'expression citoyenne Qui aident à la prise de décision collective Et qui aident à la transparence de l'action politique Par exemple, notre plateforme s'appuie sur la technologie Démocratie OS Qui a été développée par un collectif de citoyens argentins Qui a été utilisé d'abord par la ville de Buenos Aires Qui a été utilisé à San Francisco ensuite Qui a été utilisé en Espagne Nous on l'a reprise, on l'a modifié à notre sauce Et maintenant la ville de Nanterre peut l'utiliser Et on espère que d'autres villes en France l'utiliseront Ce qui est important pour ces outils-là C'est que ce ne soit pas seulement des simples sites internet statiques Que ce ne soit pas simplement des outils de communication C'est qu'ils se calquent aussi sur les processus technologiques Administratifs et politiques Des réalités d'une ville Par exemple, le site du budget participatif à Paris Les habitants peuvent participer Et il y aura des conséquences pratiques derrière Pour notre plateforme, ça sera la même chose On s'engage à publier des synthèses Des relevés de décisions et à laisser visible la parole des citoyens Mais ces technologies citoyennes, ce n'est pas simplement pour les institutions Et pour la puissance publique Ça peut aussi être utile pour d'autres collectifs de citoyens Je pense notamment au collectif Regards Citoyens en Ile-de-France Qui fait le site nosdéputés.fr Qui permet de suivre l'activité des députés De suivre en temps réel les abordements Et c'est des démarches citoyennes qui aident vraiment à la compréhension Du processus de la loi, à la compréhension du travail des députés Et maintenant c'est des associations qui se présentent comme du lobbying citoyen Mais ils travaillent aussi avec les bureaux des assemblées Tellement leurs outils sont performants Donc voilà, il y a tout un mouvement d'initiative et d'innovation à soutenir Qui peut venir de beaucoup de couches différentes de la société Merci de votre attention Et prochaine édition, le 27 mars Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada